Salut c'est Alex, bienvenue aujourd'hui sur Dead Island 2 et ce que je vous propose dans cette vidéo, on va faire des missions secondaires sauf que j'ai aucune idée de ce qui nous attend, j'ai juste ouvert le périmètre, la carte de la zone vous avez des points d'intérêt avec les points d'interrogation, j'en ai sélectionné un au hasard et comme ça, ça sera la surprise et ce que vous avez sous vos yeux là, et bah c'est notre terrain de jeu pour aujourd'hui donc j'espère que ça vous fait plaisir parce que c'est une des zones, j'ai beaucoup joué au jeu et cette zone je l'ai mis de côté en fait, j'ai fait la mission principale qui était ici et toutes les missions secondaires je les ai gardées pour aujourd'hui, pour cette vidéo donc c'est pour ça que j'ai vraiment hâte et j'avais hâte d'enregistrer pour découvrir le périmètre vous allez voir ça a l'air super joli, petite précision, désolé pour ma voix c'est le matin donc si je raconte n'importe quoi, voilà j'ai sorti mon excuse mais j'avais envie de bouffer du zombie au petit déjeuner, voilà, moi je suis comme ça je bouffe du zombie au petit déjeuner, ouais, et matez moi ça c'est super beau, et quand je vois un centre commercial comme ça je pense que ça va faire penser à la même chose à certains joueurs Dead Rising, Dead Rising c'est un jeu de zombies j'espère qu'ils en ressortiront un prochainement avec les nouvelles technologies qui évoluent imaginez les centres commerciaux immenses avec toutes les possibilités d'armes d'accessoires, de trucs à prendre en tout genre ça pourrait être tellement une zone de jeu, salut toi, 8 excellente mais là n'est pas la question, on va également parler, bah vous l'avez vu ma vidéo je me suis coupé de touche, ma vidéo de présentation actuellement elle est pas encore revenue de mon côté mais normalement pour vous elle devrait être revenue, je l'espère j'espère qu'il y a, ah je crois que je, bonjour je crois qu'il fait sa sieste ouais, on va parler de ça dans cette vidéo je voulais revenir également sur 2-3 petits trucs concernant la vidéo de présentation parce que j'ai l'impression que certaines personnes n'ont pas compris l'intérêt des vidéos de présentation voilà, on va parler de ça mais maintenant je vais essayer de me casser et il y a un truc qu'il faut prendre en compte c'est que, le feu ah non, j'ai allé taper dedans on va faire ça juste histoire d'être tranquille voilà, maintenant je me casse on va, je ne sais plus ce que je voulais dire bienvenue bon c'est pas ça Dead Island 2, on est sur PC là c'est la version presse donc de mon côté le jeu n'est toujours pas sorti même si j'ai eu une grosse mise à jour le point d'intérêt, on le voit en haut au milieu dans cette vidéo, normalement il n'y aura pas de spoil parce qu'encore une fois, je ne suis pas là pour vous spoiler le jeu c'est pas du tout l'intérêt après il y a toujours un moment ou un autre peut-être un truc, même moi, que je ne vois pas et au montage que j'oublie d'enlever ou que je ne vois pas non plus c'est des choses qui peuvent arriver la vidéo de présentation d'ailleurs j'ai essayé de faire au maximum d'enlever toutes les choses mais j'ai eu 2-3 personnes qui me disaient que j'avais un peu trop spoilé mais pourtant j'ai fait attention après vous me direz, il y a une personne qui m'a reproché de parler du scénario et d'expliquer le début du jeu enfin moi ça me semblait normal d'expliquer comment on se retrouvait ici puis c'était des choses qu'on voyait ah, qu'on voyait dans les différents trailers de gameplay et c'est ce qui se passe lors des premières secondes encore, si ça avait été par exemple c'était Assassin's Creed 3 désolé ceux qui ne l'ont pas fait mais dans Assassin's Creed 3 on incarnait le père de Connor en tout début de jeu qui était un templier et ça bien sûr, lors de la vidéo de présentation je n'allais pas en parler parce que, soit Assassin's Creed 3 parce que ça spoilait trop là je disais juste comment on arrivait à Los Angeles de cette manière enfin et il y a un autre point important quand je fais des vidéos c'est jamais la même personne mais des présentations ou des tests il y a un commentaire qui revient ah, j'avais prévu le coup j'avais pris un fusible un commentaire qui revient souvent pourquoi la musique est scénère des gens qui me disent mec, tu parles trop mec, t'es con désolé mais t'es con c'est une vidéo de présentation je donne comment je vais faire je teste différentes stratégies je ne sais pas ce que là je vais me prendre des balles comment je peux faire j'essaye de comprendre lequel oh ah, ils sont vivants enfin, mort vivant vous me direz viens viens je vais te faire griller ouais, désolé t'es con normal une vidéo de présentation c'est tu expliques le test tu es obligé de parler si c'était marqué vidéo de gameplay je faisais que de parler je comprendrais mais l'intérêt premier d'un test ou d'une présentation c'est de parler justement ouh pour expliquer les points forts les points faibles d'un jeu donc normal que je parle mais ça ouais je voulais en parler un jour ou l'autre même si je ne pense pas que ces personnes-là regarderont cette vidéo certes je parle beaucoup mais c'est le but premier même de présenter un truc c'est je ne sais pas c'est comme écouter une chanson et dire ouais il y a de la musique c'est marrant voilà c'était mon petit mon petit coup de gueule sur un phénomène qui me suit depuis de nombreuses années sur tellement bête voilà ils sont tellement bêtes je suis désolé bon là vous avez les notes John est tellement bête ah bah voilà que quand il lit présentation il parle trop non je le lirai de mon côté au montage bah du coup on a fait ce périmètre il y a le coffre qu'il va falloir que je récupère là il semblerait y avoir un ennemi plutôt coriace donc on va aller le voir ça c'est ça il va me falloir clé d'électricien que je n'ai pas et je pense que la mission il va falloir que je trouve un truc même si j'ai pas lu donc ça ça m'apprendra un petit établi il n'y a pas un plan généralement quand on trouve un établi il y a un plan à côté mais là ce n'est pas je ne peux pas sortir attendez je vais tester non je ne peux pas sortir par contre je peux voir les différents ennemis qui y sont et oui il y aura peut-être de légers spoil parce qu'il y a des ennemis que vous allez découvrir en avançant dans le jeu donc là je ne suis pas à l'abri d'avoir des ennemis je suis bloqué par un mur invisible vous n'êtes pas à l'abri dans cette vidéo d'avoir des infectés que vous voyez qu'après une dizaine quinzaine voire vingtaine d'heures de jeu dans cette vidéo mais voilà c'était pour revenir là dessus et autre chose la vidéo de présentation en fait on a on a reçu le jeu la version presse comme pas mal de personnes on a l'embargo qui nous dit vous avez le jeu vous pouvez sortir la vidéo c'était pas les vidéos de let's play ou vidéos délire ou comme je fais aujourd'hui c'était les tests vous devez les sortir à 16h machin ok on la sort et je soupçonne je peux me tromper mais peut-être que les développeurs s'attendaient à avoir de meilleures notes moi encore une fois je donne pas de notes donc surtout je vais pas donner de notes étant donné que j'ai pas terminé le jeu je me vois mal donner une note et j'aime pas les notes mais je soupçonne que les développeurs peut-être s'attendaient à avoir des meilleurs retours des joueurs et ça faisait pas forcément de pub je parle pas de ma vidéo mais ça faisait pas forcément la merde attendez j'ai envie de faire un truc mais j'arrive pas ça faisait peut-être pas voilà la meilleure des pubs pour leur jeu donc ils ont décidé de repousser c'est juste une hypothèse j'en sais rien donc voilà maintenant vous savez tout comment je peux faire comme ça ça te fait mal je crois qu'il s'en fout un peu ça va on a plein d'endroits de feu j'aime bien ma batte viens mon gars toi t'es sûr que t'es mort je sais pas ce qui s'est passé ici mais c'était c'est à cause de toi ou quoi il me fait penser au catcher il a fait quelques combats du UFC comment il s'appelle Brock Lesnar non vous trouvez pas qu'il a un petit aspect Brock Lesnar désolé si j'écorche son son nom mais je trouve qu'il y a un petit truc dans son esthétique il me faut l'électrogène j'aurais bien aimé t'électrocuter mais qu'est-ce qu'il y a ils veulent tous je sais pas ce qu'ils ont ils veulent tous me faire des câlins en ce moment hein et c'est vrai que lors de la présentation j'ai pas trop j'ai remarqué en faisant en faisant le test j'ai pas trop donné finalement mon ressenti sur le jeu j'ai plus parlé de comment comment il était fichu je dois dire si je devais je mettrais pas de note mais si je devais dire entre nul moyen bon correct enfin correct bon très bon et exceptionnel j'aurais mis un bon correct bon j'aurais mis ça ce qui m'a le plus plus c'est l'univers de il m'a eu le feu lui-même j'ai rien besoin de faire ce qui m'a le plus plus c'est les décors de los angeles vous l'avez compris les éclairages je trouve ça beau j'aurais aimé peut-être que ça soit un petit peu plus grand les zones raté je vais prendre mon petit fusil heureusement que ça arrête quoi on peut le faire périr c'est quoi c'est une clé mort ça ouais clé mort on va le faire périr avec la la clé mort j'adore ma clé mort ça c'était une bonne esquive ouais parce qu'il faut vraiment en un coup en un coup je peux mourir faut pas que j'oublie ce petit détail j'ai envie de tester j'ai débloqué c'est laquelle la grenade c'est celle-là bombe collante on va la remplacer par le cocktail et j'ai envie d'essayer ma petite bombe collante contre ah faut que j'attende voilà on dirait que je vais jeter un os raté à moi attends je te la passe et tu me la redonne merci mince oh ah ouais c'est vrai que j'ai cette arme mais ouais j'ai pas de j'ai presque pas de munitions donc ça ça va être problématique attends et ce que je vous propose on va tester un truc également que j'ai jamais fait et j'ai un peu honte de l'admettre c'est les parades de bloquer vous choisissez entre les esquives comme je le fais depuis le début de la vidéo et pareil sur la présentation mais vous avez un système de parade de blocage que ça j'essaye de le casser parce qu'au bout d'un moment ça va se casser voilà et j'aurai accès à ses jambes et câlins je peux pas m'empêcher de leur faire des câlins et après voilà j'ai jamais utilisé ce système justement de de parade et j'ai envie de le voir avec vous oh les clés clés du barrage du flig centre commercial ça c'est une bonne nouvelle t'en penses quoi il a esquivé vous avez vu ça voilà attend on va faire comme ça voilà pousse-toi de mon chemin là on a éliminé le gros ennemi le gros ennemi plutôt bloqué au bon moment en rang de l'endurance et étourdi donc là normalement ouais c'est ça je peux parer et si je pars au bon au bon moment ouais je peux faire voilà ouais c'est tout bête je sais j'ai laissé les j'aimais bien en fait c'est le raccourci sur ma souris je faisais mes petites esquives mais le système de parade peut être quand même intéressant ça m'évitera de faire de devoir faire des câlins ah t'es encore vivant toi de devoir faire des câlins à tout le monde attendez mais là je débloque des trucs qui sont vraiment original c'est quoi ça c'est une sorte de point améré oh ninja ma gueule oh vas-y vas-y on va tester ça t'es où bon là c'est en violet en plus c'est extrêmement puissant mais j'ai pas du tout oh je voulais faire mes esquives ah ouais je suis tellement habitué je voulais esquiver j'ai raté faut vraiment que je te bute question tu vas nous gonfler jusqu'au bout je vais essayer de lui faire péter ah non je peux pas moi je vais remettre mes esquives parce que ça fait 20h je joue au jeu et on va dire que que je suis très attaché émotionnellement et personnellement à mes petites esquives ça fait mal ça c'est mon fusil préféré comme je vous l'ai dit lors de la présentation il défonce tout ce qu'on peut faire c'est on va aller voir ce point d'interrogation de ce côté là là où on a débuté la vidéo là les fusibles mais les fusibles j'en ai eu plus parce que j'en avais qu'un que j'ai utilisé tiens je vais prendre ça avec moi et il faudrait que je regarde aussi quand je ferai le montage tiens attends je le reprends merci ça s'appelle un karma un coup de karma très violent je pensais pas je pensais pas que ça allait me one shot oh non attendez ouais ma mission est là bas j'ai mis un point là qu'est ce qu'il y a à faire ici la porte est fermée s'ouvre de l'autre côté il va falloir je trouve un moyen d'y accéder et là on a vu la fourgonnette mais j'avais l'impression attendez il y a un truc qui ou alors c'est un reflet du soleil et oui j'en ai pas parlé non plus également dans la vidéo de présentation ouais c'est ça je m'en doutais ce qui est réflexion on a les miroirs mais on voit pas on voit pas de la réflexion de notre personnage dans les éléments visuels que ça soit les miroirs dans les boutiques à la réflexion des décors il veut vraiment son câlin désolé voilà on voit pas notre esthétique ça c'est vrai que j'en ai oublié d'en parler lors de la vidéo présentation mais je me suis dit que c'était peut-être quelque chose qu'ils amèneront ensuite avec une mise à jour bon comment je rentre attends hop comment je rentre je vais te faire tomber ah mince je pensais que c'était direct le vide bah et toi aussi t'es déçu j'ai quoi comme arme celle là tiens attends je vais essayer de te faire un petit finish vas-y approche approche bye tiens on va mettre ça là voilà ah bah trop tard ça va péter trop vite tant pis comment je rentre attendez faut que je trouve mon entrée ah euh non euh c'est pas par le toit dont je me suis fait avoir je pense qu'ils nous ont eu avec leur idée de toit va falloir que je réfléchisse ah bah voilà c'est aussi simple que ça bah là faut que je fasse gaffe parce que me connaissant je suis capable de taper autour et de mourir ça m'arrive régulièrement de donner un gros coup et de mourir à cause des trucs qui sont derrière moi voilà tout doux pas bouger pas mal ces effets de soleil euh qu'est-ce que je peux faire là ça sent euh si vous voulez mon avis le gros combat ça sent aussi oh mais non mais c'est vraiment un truc de fusible encore je suis venu là que pour oh non ça je suis déçu par contre je m'attendais à autre chose bon bah on a plus qu'à se barrer ouais parce que vu tous les éléments qui étaient au sol l'eau les trucs de flammes et tout ça a laissé présager un combat assez intense mais malheureusement tiens rien vas-y on va faire ça on va faire une petite traînée attends tu vas trop vite sois moins pressé là tiens on va prendre juste cette batte le temps de mettre le feu voilà comme ça ah mais c'est pour ça en fait depuis le début de la vidéo j'essaye de mettre le feu à des trucs avec ma batte mais j'y arrivais pas c'est parce que j'étais tellement habitué à ma batte aïe enflammé que je me tromper voilà il va plus nous embêter bon bah qu'est-ce qu'on va faire parce qu'en vrai là vous l'avez vu je vous ai dit les zones n'étaient pas super grandes et on a déjà fait le tour c'est trop triste la plupart des choses là qu'il y a à faire c'est des trucs avec des fusibles ce qu'on peut faire sinon on peut peut-être rentrer à la maison on va rentrer à la maison et on va faire un voyage rapide vers une autre zone comme ça je vais vous montrer une autre zone je dois dire que je suis un petit peu déçu je m'attendais à avoir plus de trucs à faire encore une fois l'endroit est très joli mais c'est pas la zone avec le plus d'éléments intéressants ça c'est dommage hop on va lui faire un petit coucou je suis bloqué tu sais que j'ai eu chaud à cause de toi allez hop hop raté merci je voulais le faire péter et me barrer ok il m'a enlevé de la vie en plus l'infecter vite on rentre à la maison vous êtes d'accord qu'on vient de le voir pop littéralement ensemble ça c'est un truc dont je vous parlais lors de la vidéo présentation comme ça vous en avez véritablement la preuve on va faire ça on va faire ça hop comme ça dès qu'ils vont s'approcher normalement ça pète voilà ça a pété maintenant faut juste que je me grouille et on va aller dans une autre zone faire une autre mais t'as pop encore là arrêtez de pop ouais c'est bon on va aller dans on va se téléporter je sais pas où mais on va aller se téléporter on est dans un autre périmètre et là ce qu'on va faire c'est vraiment une mission secondaire on va voir notre ami Ricky j'adore son caleçon oh god ouch ouch and exactly like what have we done lately i gotta find that spark again man get back in touch with the gods instead of just the whiskey oh Farouk gesundheit Farouk's our producer he lives next door downhill like totally obsessive about discographies collects every master tape and unreleased track you could imagine including ours if some of those have real promise I wonder if maybe sample them hey I'll be right back man tell Roxy not to worry right back you're not thinking of going out there for feckin master tapes I know you're not I'm not you're not good at apocalypsing remember I'll get your tapes but one thing being responsible for a new G&W album would mean bragging rights forever a kick ass if Farouk's not home just ask his boyfriend Dave to show you around direction nouvelle mission secondaire maintenant on sait ce qu'on va faire exactement bon c'était pas très révélateur ni très flatteur ce qu'on a fait en début de vidéo le côté surprise mais en même temps c'est ça qui est bien c'est de ne pas savoir forcément ce qu'on fait et là voilà vous avez un autre lieu qui est ça c'est un peu plus en début de jeu j'ai pris au hasard j'ai vu il y avait marqué deux missions secondaires disponibles je me suis fait ok c'est l'endroit où aller et on va aller chercher ouais parce que là ce sont deux parents qui étaient de des célébrités dans la musique auparavant et là ils sont ils sont célèbres dans l'alcool on va dire et attendez je regarde mon téléphone parce que j'ai ma banquière qui doit m'appeler et elle m'a appelé petite anecdote elle m'a appelé à avant-tier je crois mais c'est pas ça l'anecdote l'anecdote c'est que je savais pas qu'une adresse mail une boîte mail ça pouvait être plein je ne savais vraiment pas donc rigolez pas elle m'a envoyé un mail et pareil en fait des d'islande 2 ils ont envoyé des mails pour dire retirez vos vidéos et ma boîte mail était pleine donc moi je recevais rien j'étais content j'étais au ma banquier m'appelle pas pas de problème avec c'est marcus qui m'a fait mec il faut que tu supprimes ta vidéo donc merci marcus c'est lui qui m'a dit et après voilà je n'étais pas du tout au courant après vous me direz c'est une très très vieille adresse mail donc ouais ça peut être plein faites attention c'est dangereux dans la vie les adresses mail ça aurait pu me coûter ma chaîne youtube enfin peut-être pas entièrement mais j'aurais pu avoir un strike je crois que l'électricité et l'eau c'est conducteur de train tais toi arrête de chanter et un truc aussi c'est que les ennemis les zombies leur niveau s'adapte à la zone dans le périmètre dans lequel vous êtes ça c'est un truc qu'il faut ok j'ai raté non crie pas c'est toi tu es toi j'aime pas quand j'arrive pas à viser je suis dans la mouise vite 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 swing toi d'abord et là on va faire un truc voilà comme ça on va tous les faire tomber et qu'est ce que j'ai d'autres armes comme armes sur moi on va voir si le sprinter s'écourt dans le où est ce que je rentre alors ouais c'est ça qu'il va me falloir attendez là il faut que je me concentre un petit peu parce que si je me concentre pas j'ai quoi comme armes que je pourrais utiliser c'est là je l'aime bien mais malheureusement j'ai presque plus de munitions dans il ya tu attends combat à mort combat à mort voilà le combat à mort parfait raté mon pote c'est moi le malin maintenant j'ai cru que c'était des crocs c'est ça les chaussures je donnerai pas mon avis sur les crocs ok ah merci pour les clés ah voilà c'est ça qui me manquait même pas attention et je récolte les trucs en même temps nickel et d'ailleurs je crois que le créateur des crocs disait lui même qu'il avait fait exprès de faire des chaussures moches peut-être pas exprès mais il savait que ces chaussures étaient moches et ça c'est le truc du miroir dont je vous parlais tout à l'heure maintenant laissez moi fouiller j'ai cru que c'était des tomates au début des tomates cerises d'ailleurs j'adore les tomates cerises les tomates cerises c'est vraiment très bon c'est quoi pourquoi il ya des trucs qui tombent du ciel quelqu'un peut m'expliquer c'est peut-être de l'eau qui tombe maintenant ça serait mouillé en bas je sais pas trop quoi pourquoi tu as les jambes orange toi attendez c'est un infecté que je connais pas lui je n'ai jamais vu il y en a un autre qui est arrivé par derrière t'attends ok c'est d'abord son tour maintenant ça tient asie du show ah oui je sais que j'ai mon arme qui fait les hémorragies mais c'est pas pour autant que l'autre il devait être orange 1 non attendez je sais qu'il y en avait un autre on voit juste de temps en temps une main qui est dans le bon sens et l'arme aussi vous avez vu et le truc que j'aime bien aussi avec ce dead island c'est que généralement dans les jeux de zombies on se retrouve dans des mondes post apocalyptique on est d'accord mais ravagé où la nature reprend ses droits et la vue claire à c'est ça les étincelles vu que là l'épidémie est arrivé très rapidement et bas on a un los angeles qui est en très bon état on va dire c'est ça qui fait plaisir c'est de se promener dans des lieux si vous enlevez les zombies ça pourrait être très bien un jeu autre que là je suppose j'ai désactivé les musiques copyright et encore une fois mais je suppose qu'on peut avoir des musiques on peut avoir des musiques vraiment stylé mais pour répondre à une personne qui me disait lors de la vidéo de présentation j'avais des activés les musiques copyright et parce que j'avais peur des droits de youtube g c'est pas parce que j'ai peur des droits de youtube c'est que si je veux que la vidéo soit en ligne et pas faut que je désactive les musiques copyright et voilà c'est je suis pas un combattant qui va aller contre youtube et faire mec moi je mets les musiques si je fais ça et bas la vidéo que je suis en train de faire actuellement vous ne la verrez même pas voilà pourquoi je sais que j'ai vu un truc en bas j'ai pas pris le vinyle je crois qu'ils étaient au sol vous entendez mes pieds qui queen ouais voilà c'est ça qu'il fallait je prenne je vais peut-être devoir me préparer un peu là haut non je vais ouvrir ouvrir la baie vitrée chercher dans la maison il doit être dehors le vinyle ça se trouve je suis même pas obligé d'ouvrir attendez on va faire un plan stratégique on va mettre ça là comme ça dans un premier temps je vais faire c'est bon j'ai tout prévu on va faire ça voilà ça on fait ça 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 après on fait ça après on attend qu'ils arrivent et ça c'était un bon plan pour une fois que je réussis un truc on va attendre j'espère que ça va vous c'est bon voilà maintenant je peux tout récupérer on va mettre ça là bas histoire d'éviter quelques soucis et il me manque un vinyle donc ça se trouve j'ai ouvert le truc à l'extérieur là pour rien attendez encore trop de flammes kit de soins je prends parce que niveau kit de soins voilà voilà je perds trop vite de la vie c'est pas moi j'ai rien fait là et voilà je pense qu'on l'a trouvé ah ouais ouais là on doit avoir des musiques en fond je suppose tant pis c'est pas grave c'est soit ça soit il n'y a pas de vidéo donc je préfère qu'il y ait quand même ton oui je préfère quand même qu'il y ait une vidéo vous ne pensez pas hop là maintenant j'ai plus qu'à me barrer j'ai plus qu'à retourner à la maison donc c'est ce qu'on va faire de ce pas et je pense qu'après nous on s'arrêtera là pour cette pour cette vidéo allez là bas les mecs allez on se dépêche je vais attendre un peu et je vais essayer de me barrer rapidement c'est bon go hop 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 je vais arrêter mon petit coup derrière vite on se casse on va ramener la mission et on sera bon pour aujourd'hui j'espère en tout cas que ça vous aura plu que ça vous aura montré comment fonctionner à moi les missions secondaires du jeu putez les jambes ça t'évitera de me souhaiter tout ça vous évitera de me sauter dessus c'est ça je voulais dire on va reprendre juste mon petit fusil que j'adore vous l'avez compris j'adore ce fusil il est ok allez bien me chercher ça n'a pas peur vous avez vu la puissance de mon fusil j'ai fait la doublette en même temps pardon c'est pas ça je voulais faire je voulais ramasser les trucs ouais donc j'espère que ça vous aura montré comment était fait un peu plus le monde les missions secondaires et rendez vous maintenant dans quelques jours pour deux prochaines vidéos bien ici allez bien deux secondes merci voilà on y va à bientôt et ciao bye on se quitte quand même avec une petite vue pas dans la piscine attendez voilà sinon je vais m'énerver salut